Bonjour, ici Madame Gauthier, et aujourd'hui, j'ai te fait une capsule sur les angles et les droites. Alors, il existe plusieurs sortes d'angles, mais d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est un angle. En fait, un angle, c'est tout simplement deux droites ou deux demi-droites qui se rejoignent dans un sommet. OK? Donc, l'angle, c'est en fait le sommet qui forme un angle. OK? Donc, on va commencer avec un angle nul. En fait, un angle nul, c'est comme le bec d'un canard qui ne s'est jamais ouvert. En fait, c'est comme deux droites, une par-dessus l'autre, et qui sont collées-collées ensemble. Donc, on appelle ça un angle nul. OK? L'angle plat, c'est comme si ces deux droites-là, c'était complètement ouverte. OK? Alors, une droite, deux droites, et que c'était tellement ouvert que c'est à plat. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un angle plat. Alors, ces deux-là, elles sont un petit peu moins importantes. Les plus importants, c'est les trois prochains, l'angle droit, l'angle aigu et l'angle obtu. L'angle droit. Un angle droit, c'est un angle qui est parfaitement carré. Donc, tu peux penser, par exemple, au coin de ton livre, à une table, le coin d'une table, à un cadre. Alors, les coins de ces choses-là, elles sont très, très, très droites. Et c'est ce qu'on appelle un angle droit. OK? Donc, ça forme un carré parfait dans le coin. L'angle aigu, eh bien, c'est tout simplement tout ce qui est plus petit, tout ce qui est plus fermé que l'angle droit. OK? Alors, imagine un angle droit. Eh bien, c'est tous les petits segments qu'on peut trouver entre et qui forment un nouvel angle. Alors, je vais te faire un meilleur dessin. Alors, par exemple, ça ici, eh bien, l'ouverture que j'ai ici est plus petite que mon angle droit, donc, c'est un angle aigu. Ici, comme ça, c'est encore plus petit que mon angle droit. L'ouverture est vraiment minuscule, donc, alors, c'est un angle aigu. À l'inverse, l'angle obtu est un angle, est demi-droite, qui est plus, alors, l'ouverture est plus grande que celle de l'angle droit. Donc, c'est tout ce qui dépense ton carré parfait. Donc, ici, tu vois que l'ouverture, elle est plus grande que mon angle droit ici. Donc, si c'est un angle obtu, ici, encore plus grand, ici, aussi. Donc, ce sont tous des ouvertures, donc des angles qui sont obtus. Alors, on les compare souvent à l'angle droit. Donc, l'angle droit, c'est comme ton angle de référence. Et l'angle aigu, c'est le plus petit. L'angle obtu, le plus grand. Ensuite, nous allons voir les droites parallèles et perpendiculaires. Alors, ces droites-là, les droites parallèles, ce sont, en fait, deux droites qui ne se toucheront jamais. Alors, je te donne un exemple. Ici, j'ai une droite et je vais en faire une qui est complètement parallèle. Alors, ces deux-là ne se toucheront jamais. OK? Elles sont parallèles l'une à l'autre. Je te donne un autre exemple. Ça pourrait être dans plusieurs sens. Alors, c'est celle-ci. Alors, j'en ai une. Pour avoir la droite parallèle, il faut bien entendu avoir deux droites, hein, toujours. Et deux. Alors, si on les continuait à l'infini, ces droites-là, elles ne se toucheraient jamais. Alors, je parle de ces deux-là et ces deux-là. OK? Donc, on pourrait faire dans n'importe quel sens, en autant que ces deux droites-là ne se touchent jamais. Petit truc. Dans parallèle, tu vois, tu as deux L ici. Et les deux L sont parallèles. Donc, c'est deux droites parallèles. Alors, pense parallèle, deux L qui ne se touchent jamais. Bien, le contraire, ce serait les droites perpendiculaires. Donc, ces droites-là vont se croiser. Mais attention, elles ne se croisent pas n'importe comment. Donc, si j'avais deux droites comme ceci. Oups, pardon. Deux droites comme ceci. Alors, ça, ça ne serait pas des droites perpendiculaires. OK? Donc, il faut vraiment que mes droites forment un angle droit. Alors, je vais te faire un exemple. Et voilà. Alors, ici, vraiment, elles se croisent, mais non seulement les droites se croisent, mais elles forment aussi des angles droits au centre. Petit truc pour t'en rappeler. Dans perpendiculaire, j'ai la lettre D. D pour angle droit. Donc, droites perpendiculaires doivent faire des angles droits. Droites parallèles doivent être parallèles et jamais se toucher. OK? Deux L et le D. Alors, voilà, c'était tout pour ma capture. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Bye! Bye!